Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec une attaque pour les blancs ici, aucune pièce n'a été changée, un seul pion d'ailleurs, mais une attaque on voit assez facilement avec la batterie tour et dame en direction du pion en h7 et un cavalier bien placé au centre, prêt à faire une action sur le roi, mais les autres pièces sont un petit peu bloquées par contre, parce qu'il y a beaucoup de pions fixés donc la paire de fous des blancs, les deux fous blancs en tout cas, ne sont pas très utiles pour l'instant et même le cavalier derrière n'arrive pas immédiatement, pareil pour la tour sur 1 ici, qui n'est pas non plus très bien placé, par contre on a quand même trois pièces en attaque et on a une idée possible d'attaque, alors les noirs attaquent la dame, remarquez quand même que le fou est venu attaquer la dame, mais du coup ce coup de fou, qui n'était peut-être pas très heureux, a coupé la communication entre les deux tours et c'est là que va arriver des choses bien sûr, puisque cette tour en f8 va se retrouver non protégée et on peut déjà bien réfléchir et bien voir l'idée, d'ailleurs on remarquera une autre pièce non protégée dans cette position, alors la tour est protégée pour l'instant puisqu'il y a la dame, mais il y a quand même deux autres pièces non protégées dans cette position, le fou en e6 et la tour en a8, alors peut-être que la tour en a8 est un petit peu éloignée de de l'action, mais le fou en e6, ça pourrait, on pourrait peut-être pouvoir jouer dessus, en tout cas on va quand même regarder les coups forcés dans cette position, le cavalier qui prend le pion g6 ce serait un échec, bon la dame va prendre, a priori rien d'intéressant, l'intérêt ça pourrait être de dévier la dame mais on ne peut pas la dévier de la défense de la case en h7, la case en h7, en prenant g6, la dame contrôlera toujours la case en h7 et pareil si le cavalier vient faire un échec en f7, la dame pourrait prendre ou une autre pièce aussi, par contre l'autre coup forcé dame prend h7 échec a l'air plus intéressant, pourquoi ? Parce que là la dame est obligée de reprendre, coup forcé et là maintenant le cavalier pourra prendre le pion en g6 en faisant échec et la dame cette fois est clouée, donc coup forcé, le roi est obligé de jouer en g7, pas le choix, et là c'est là qu'il faut voir la pointe, donc deux coups auparavant sans bouger les pièces bien sûr, parce que si on joue le coup forcé tour prend dame échec, on va se rendre compte que le coup c'est un échec, donc c'est un coup forcé mais le coup, les noirs ont quand même plusieurs possibilités pour bouger leur roi, en fait la prise de la tour évidemment nous avantage puisque ça nous permettrait avec le cavalier de prendre la tour en refaisant une fourchette sur échec et récupérer le fou après la fameuse pièce non protégée et en restaurer avec nos deux pions d'avance, on aura pris deux pions, on aura même pris le fou ici, donc on aura pris une pièce et deux pions dans cette variant, donc là on aura gagné pas mal de matériel, mais c'est un doux rêve parce que quand le roi vient en g7 et que la tour prend le h7, le roi ne prend pas la tour, il prend le cavalier et cette fois on prend pas le fou et on prend même pas sa tour donc du coup on a pris deux pions mais on a perdu un cavalier donc finalement ça va pas vraiment nous intéresser par contre on a peut-être un autre coup forcé, un coup intermédiaire qui peut être intéressant, pardon, quand la dame est en h7 et que le roi est venu en g7 on prend pas la dame tout de suite avec la tour, on prend d'abord la tour avec le cavalier parce que la dame en fait n'a pas de case, n'a pas de case de fuite, elle est attaquée deux fois donc c'est un peu comme une attaque double, un échec double comme si on faisait une attaque à la découverte sur le roi alors que c'est pas le roi c'est la dame mais la dame ne peut quand même pas s'enfuir, elle va devoir se sacrifier probablement sur la tour pour prendre la pièce la plus forte et à ce moment là le cavalier pourra prendre le fou en faisant échec, coup intermédiaire avant de récupérer la dame et cette fois on resterait bien avec les deux pions d'avance donc un coup forcé, des coups forcés pour les blancs qui leur permettront de gagner deux pions, c'est le meilleur coup, même si les deux pions sont des pions doublés ça va quand même être le meilleur coup bien entendu dans cette position c'est ce que l'alternative serait de bouger la dame et de la ramener probablement sur la case en e1, il n'y a pas tellement le choix donc il sent et du coup on enlève un petit peu des possibilités d'attaque et les noirs vont pouvoir revenir en défense tranquillement voilà petite combinaison à trouver, dame prend h7, coup forcé, dame prend, cavalier prend g6 échec le roi est obligé, c'est des coups forcés, le roi est obligé de se mettre là en g7 et là on reprend pas la dame tout de suite parce que sinon le roi va prendre le cavalier et on va rester avec une pièce de retard contre deux pions mais bon c'est quand même pas ce qu'on veut alors à noter évidemment qu'il faut que prendre le cavalier avec le roi bien sûr s'il prend la tour le cavalier prendrait la tour sur échec et récupérer le fou de l'autre côté, le roi n'a pas le temps de prendre le cavalier les blancs restent même avec une pièce et deux pions d'avance ici donc vraiment une position gagnante mais le roi peut prendre le cavalier et là ça change tout, les noirs ont une pièce d'avance donc la pointe ici c'est le coup cavalier prend tour avant ce qui fait que la dame est attaquée deux fois donc aucune possibilité pour pour les noirs de couvrir l'attaque puisque le cavalier pourrait prendre si le roi prend le cavalier évidemment la tour prend la dame et la dame ne peut pas s'enfuir ou qu'elle aille elle se fait prendre par une pièce blanche les noirs n'ont pas de coup forcé de leur côté le cavalier noir pourrait donner échec mais on va le prendre le meilleur coup pour les noirs c'est de prendre la tour du coup et là coup intermédiaire encore cavalier prend fou en faisant échec ce qui permet évidemment de ne pas perdre le cavalier enfin on va le perdre mais contre le fou ce sera donc un échange voilà le pion qui prend la dame le roi qui prend le cavalier les blancs ont deux pions d'avance deux pions doublé c'est pas encore complètement gagnant la partie continue bien entendu mais c'était en tout cas la meilleure suite qui permet donc aux blancs quand même d'obtenir une bonne position avec probablement la possibilité même par la suite de récupérer très rapidement la colonne ouverte ici puis on a quand même deux pions passés bon un pion passé on va dire pour l'instant et avec ce pion en h3 voilà merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt et à très bientôt